Il s'est ouvert lundi 4 juillet 2022 au comité olympique congolais, un séminaire des renforcements des capacités pour le coach du taekwondo, activité qui devait commencer le dimanche 3 juillet, mais ensuite à l'organisation de la coupe de l'ambassadeur, elle a été repoussée d'un jour. Le séminaire abordera plus des thématiques dont le doping et puis la nouvelle technologie des règlements du taekwondo. Ce séminaire ira du 4 au 18 juillet et sera sanctionné par une évaluation et une remise des brevets, des précisions avec Maître Alemba Diachilé, président de la fédération du taekwondo. Sous les auspices de la solidarité olympique, le comité olympique congolais organise justement ce séminaire de renforcement des capacités de cadre technique de la fédération congolaise de taekwondo dans le but justement d'aider nos coachs à acquérir suffisamment de connaissances sur la nouvelle réglementation qui est en vigueur au niveau de la fédération mondiale de taekwondo. Le but que nous recherchons, c'est d'abord, comme je viens de le dire, le renforcement des capacités de nos cadres techniques et la maîtrise par les athlètes, les compétiteurs, les athlètes de haut niveau, la maîtrise de cette réglementation-là pour leur permettre d'être à l'aise au niveau de compétition internationale. Ce séminaire part du 4 juillet jusqu'au 18 juillet et il est animé par le maître Eddy Mayamba qui est coach de niveau 4, expert de la fédération mondiale de taekwondo. Un avantage qui permet justement aux apprenants d'être à l'aise parce que c'est un de leurs qui donne cette formation. Après avoir suivi ce séminaire, il y aura un deuxième palier, la certification au niveau de la fédération internationale.